Bien le bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Fire, j'espère que vous allez bien. Nous continuons à Game of Storm, après avoir effectué la colonie, la reprise, nous attaquons la ville du torrent corrosif, donc il y aura une altération, à savoir pas de remboursement de ressources après la destruction d'un bâtiment. Personnellement, je trouve que c'est pas un malus en soi, ça va rien changer. Par contre, contrairement à la partie où on était dans les marais, cette fois on sera dans la forêt corallienne, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ai pu acheter quelques améliorations sur la citadelle, parce que mine de rien, c'est pas mal. On va rester en difficulté vétéran, parce que c'est assez chaud. Déjà de base, la façon dont j'ai appris... Ah merde, ça coûte 2, la pierre et l'argile ! Ah merde, moi j'avais pris... J'avais pris bois... Est-ce qu'il y a des œufs de manière naturelle ? Non. Ok. Il n'y a pas de racines non plus. Merde. Il y a de la pierre, donc je pouvais prendre de l'argile pour quand même dépenser mes 4 points de débarquement, je pense qu'on en a 4 au lieu de 3. Comme en entrant en difficulté, on perdra des points d'embarquement aussi. Ces points peuvent être utilisés beaucoup en chaque partie, donc prise dans le cycle. Et du coup, cette fois, on sera dans la forêt corallienne. Les véritables origines de la croissance corallienne sont inconnues. Contrairement à la croyance populaire, elle n'est typiquement pas présente dans les régions inondées. L'influence unique du corail engendre une mutation chez les arbres et donne naissance à une nouvelle espèce riche en ressources variées. Flore d'hiver. Cette région présente des espèces uniques de végétation nées de diverses mutations. Chaque type d'arbre possède des ressources bonus distinctes. Donc les arbres sont très très riches. Ils donnent fibre de plantes, de même de la viande, de la rosée cristallisée, de la pierre et de l'enceinte, dans des proportions qu'on ne connaît pas en difficulté bonus. Pression exaltante. La forêt est aussi effrayante que magnifique. Les villageois ont 3% de chance en plus de produire un rendement double pour chaque niveau d'hostilité. Et évidemment le torrent corrosif. Ok. Bon, les arbres, très clairement, c'est la base. Du coup, on va prendre castor. Le truc, c'est que les castors... On commence avec deux villageois random. Oeuf, viande... Hé, on a de l'ambre ! On a de l'ambre. Donc on recevra de la machinerie, vu qu'on a une altération. Et également un rapprovisionnement royal, même si j'ai aucune putain d'idée de ce que c'est un rapprovisionnement royal. On va le découvrir ensemble. Allez, on est parti ! Comme ça, ça me paraît bien. Alors, qu'est-ce qu'on commence ? Comment est-ce qu'on commence que quoi ? Renaissance du sol. Pendant la brune, le sol se sature de l'essence de la pluie. Les dépôts de ressources épuisés pendant la brune font apparaître du sol fertile. Hein ? Oh, c'est trop bien ! Oh, ça veut dire que... Ok, d'accord. Ah non, il ne faut pas hésiter à pourrir les ressources. Ok, c'est bien, on va pouvoir servir des humains, parce qu'on a eu des humains. Toujours TM, grandissant, la base. On m'aura empêche la découverte d'une clairière pendant la tempête et la durée à l'évolution globale de 10 pendant 3 minutes. Pas ouvrir de clairière pendant la tempête, c'est un truc que je fais, pas de soucis. Perde de contact, les conditions météorologiques extrêmes empêchent toute communication avec la cité déjà. Le gain de réputation ne réduit plus l'impatience. Oh ! Ok, il ne faudra pas valider... Oh, c'est dangereux, ça, si j'oublie. Ah putain, c'est à 2, en plus ! Ça aurait été 3, à la limite. Mélancolie. La résolution des villageois affectés par cet effet est réduite de 2. Nouvelle occurrence de cet effet est appliquée toutes les 60 secondes. Besoin à pourvoir au minimum pour prévenir cet effet. Nourriture complexe et hébergement. Ok. Lumière attrayante. Je vais affecter par cet effet en plus 5% de chance de paier à ce qu'il y a 15 secondes. Cervias x2... Non, c'est 7, mais ok. D'accord. Pendant la bruine, monsieur... Dépôt de ressources épuisé pendant la bruine. Pendant la bruine ! Donc, ce n'est pas rétroactif. Désolé, je finis mon goûter en même temps. Ce n'est absolument pas... Pour faire chier aux inhabitudes. Ah oui. Ah oui, tu avais des arbres qui donnaient la viande. Oui. Ok. Bon, cette fois, posons les cabins de bûche-prenage en premier, au lieu de nous faire les routes d'abord. Sans avoir l'émission. C'est un peu plus compliqué, mais bon, je vais faire tel quel. On commence avec de la viande et des roseaux. Roseaux qui peuvent donner de l'argile. Et la viande qui peut donner du cuir. On va faire 3 abris. Également, un comptoir de commerce. On va faire de la décoration aussi. Comme ça, c'est lancé. Et ensuite, on fait les chemins. Ok. Choisissons les plans. La scierie, genre no brain. En plus, on a des castors. Camp de chasse, faire... Ouh. À faire mettre, si on a beaucoup de champs... Mais en même temps, je sais qu'on a déjà de la viande, donc le camp de chasse ne sera pas perdu. On a plus de farine, tonneau, brochette, biscuits. Là, c'est un peu plus complexe comme choix. Je devrais prendre le moulin. Ok, camp de chasse. Moulin, priorité, moins un. Et on laisse tout ce beau monde ce qu'on se fait maintenant. On laisse l'humain se taper littéralement 100% de la construction. On a le choix entre un troisième pilier maintenant, en demi-donnée. Troisième pour chaque production de 10 farines. Alors, ça, c'est bien. Y'a pas de corruption, on s'en fout. Le 20, y'a pas. Ok, on va prendre la petite presse. Normalement, on aura des... On aura des... Merde ! Des champs. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à réfléchir. Bûcheron, deux camps de bûcheronnage, livré 30 bois. C'est super simple à faire, ça. Disposer d'au moins six humains. Oh, y'a un plan. Oh, oui. Oh, les humains, direct. Livre une ancienne tablette, des ballots. Vitesse de plantage des cultures. Oh, sur le long terme, c'est mieux, ça. Plus dur à faire, mais sur le long terme, c'est bien. Événement dangereux, résolu. Quel qu'il soit. Tissus, plus 1 production. Céréales, plus 1 production. C'est tous les ballots et tout. Oh là là. Je vais prendre... On va se concentrer beaucoup sur les ballots, sur cette partie. C'était un mauvais deal à l'époque. On va voir si ça a changé ou pas, ça. Tout le monde à toi. Juste après la tempête. On a eu l'avantage de commencer avec 5 ambres avec notre bonus d'embarquement. Donc, des lézards, ce serait outil à perso. C'est une pauvre mère qui se tape tous les chemins de la colonie. 100% solo. On commence à déblayir plus en profondeur. On est bien, on est bien. Bon, idéalement, il faut que j'accueille des humains. Et je trouve un moyen de faire tissu bricule. Toutes les maisons peuvent accueillir un villageois en plus. Oh, c'est pas mal, ça. Vos colons ont traversé de nombreuses épreuves ensemble. Les liens qu'ils désunissent sont trop renforcés. Plus 10% à la vitesse des villageois. Ah là. Oh, c'est trop bien, ça, le lien des survivants. Prévoyant son vie des éclaireurs permet de mieux se préparer pour ce qui peut advenir. La découverte d'une petite clérance augmente la vitesse de prise en charge des événements clérières. Dangereuse ou interdite de 50% pendant 180 secondes pour les éclaireurs. Bah, il n'y a rien de survivants, c'est trop bien. Il y a deux humains. Ou un lézard, un humain. Deux humains. Il y a deux humains. C'est parti. ... 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 C'est quoi les marchandises de commerce ? Sans curiosité comme ça. On a la farine. Farine que je peux faire simplement. En vrai les deux sont bien sauf que la brique. Ok. Je vais pas péter lui sur ça, ça va pas la tête. Combien ? 30 ? Si ma mémoire est bonne, c'est ça 30. Sienne tablette, ballot de matériaux de construction. Pas facile hein ! 4 minutes, oh la vache ! Il faudrait plus de castor, j'ai l'impression de tartare sur le bois et tout. Pour le déblayement, c'est la merde. Vous avez vu un sinusite qui est toujours là. Restaurer les druidiques serait pas mal. Le tissu, j'en fais doucement. Très doucement. Trop doucement. On va le construire. Cabane de bûcheron, cabane de bûcheron. Idéalement faudrait que je déblaye celle là. Patience augmente mais... Difficile. Le tissu, vraiment le tissu là ça... Ça peine de ouf. J'ai pas assez joué. J'ai pas assez joué. Attends, perte de contact. Gain de réputation. J'ai plus l'impatience. J'ai plus l'impatience. Oh mon dieu. Je suis passé en négatif quoi. Ça c'est bon, mais c'est en train de se faire. Ce jeu est juste trop bien quoi. Je suis retombé dedans à force des mises à jour. Parce que c'est vrai que... J'avais laissé ça à l'abandon. Ok, pilier. Dix astuces pour cuisiner plus facilement par Silda. Obtenez dix viandes séchées pour chaque tarte. Chaque lot de dix tarte. On en fait pas. Obtenez une tablette ancienne par palais de deux vêtements. En clair et résolu. Oui. Oui, les fameuses tablettes dont j'ai besoin. Parfait. Donnez-moi des castors. Les quatre, c'est parfait. Avec des outils, c'est encore mieux. Merde, Ergorysteris, c'était les Harpies. Merde. Bon, la bouffe... Globalement, on est bon. Les outils... Les outils, ça avance. Ah, c'était le moulin à pluie qui avait un bonus. Putain, je suis persuadé qu'il y avait un bâtiment qui produisait des choses dont j'avais besoin. Alors, euh... Ici, s'il vous plaît. Alors, euh... Ici, s'il vous plaît. Ah non, c'est elle qui demande la brique. Mais j'en ai besoin. Deux maisons pour le bâtiment, s'il vous plaît. Et sérieux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mine ? Genre, je ne peux rien miner, quoi. Agume, céréales. B, fibres de pointe. Et ouvre-moi ça, s'il vous plaît. Non, sérieusement... Je pensais que c'était le dernier arbre. Ce n'était pas du tout le cas. C'est bon, le cincière a été vidé. Dieu merci en Elvillon. C'est bien, les tablettes vont se faire grâce à notre pilier, en plus. Ah oui, du coup, moi, je ne peux pas sacrifier le charon. Parce que... Parce que... Parce qu'il n'y en a pas. C'est aussi simple que cela. Putain, puis moi, j'ai des sans-abri, quoi. J'ai aussi la décoration à gérer. Attends, ça fait de la déco de quoi quand c'est fait, ça ? Harmonie. Confort, esthétique. Confort, esthétique. Ok, ce n'est pas ce qu'il nous faut. C'est encore un cran au-dessus, donc je ne l'ai pas encore. Confort, esthétique. Ok. Maintenant qu'ici, c'est vidé... Idéalement... Idéalement... Oh là là, c'est loin tout ça. Ah, c'est très très loin tout ça, même. Alors, on va faire ça. Oh, il faut qu'il y ait une vert là. Oh putain, je n'ai pas l'ordre. Il nique sa mère. Dis-moi que tu arrives bientôt. 3.32. C'est pas bientôt. Merde. Attends, 3.19. Il arrivera avant la tempête. Ok, c'est bien. C'est ce que je voulais savoir. C'est bien, il y a des bâtiments qui se terminent et tout, c'est cool. Ouais, de l'huile en vrai. C'est bon. En gros, 60, et au bout de fente. Lensonge, je m'en fout par contre. c'est Thor qui est toujours un constructeur parce que là je m'acharne vénère sur les sur l'exploration ah marchandises de commerce alors les balots tu fais plus les balots tu fais plus parce qu'on peut faire ça maintenant pif pitié les maisons non je n'ai pas besoin de tout ça je n'ai pas besoin de tout ça putain qu'est-ce que je m'en fous c'était de la merde tout ça j'avais bloqué à 4 parce que j'avais probablement pris une mission parce que je peux la faire celle-là en vrai putain je suis à 3 nocivités quoi sérieusement j'ai reçu le membre j'ai validé une mission j'ai reçu le membre magnifique putain j'ai des sans-abri je suis en oscillété 3 je vais avoir perte de contact qui est activé un euh non je vais avoir c'est mélancolique il est grave casse-couille bon pas dépenser mon ordre ils vont du charbon attends en vrai les ballots il n'y a que construction que je dois garder absolument les autres je peux t'es putain j'ai 42 de tissu oh mon dieu j'ai 31 outils comme ça l'avantage c'est que le charbon je vais pouvoir le sacrifier je vais pouvoir valider une autre mission non en vrai je trouve on a une superbe position là réduit l'hostilité de 50 points tonneau de bière bloc par chien c'est en vrai ça ça se fait vite non c'est l'éclairé interdite c'est pas dangereuse ouais non je prends ça oh putain j'ai failli la prendre en plus objectif agriculture 30 ballots de culture oh mais ça se fait à l'aise ça ça se fait trop tranquille ça ballot de culture ah peut-être pas j'ai parlé trop vite 30 putain 30 si je veux une maintenant une bet si je pense que le pour une cerule allez si je veux une maintenant on est là on est là on est là nous estuvoc37 que je veux dire notre de « commitment » que là on est là Ken il peut-être Ça risque d'avoir des conséquences Dramatiques Je peux ouvrir des cages J'ai des outils et tout Je peux faire plein de trucs Je suis débloqué En vrai Tout a plus besoin Bon le Charmant est sacrifié Ah ok on revient les bûches Bon j'aimerais ouvrir celle-là Maintenant Ça c'est bientôt fini Putain ils ont mis le temps Ils auraient perdu Chaque l'événement de Cléria Ok Trois tonneaux Pour chaque lot de dimanche Bon en vrai je vais prendre dans mes perdus Et finir des events en plus 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 1 Ok ça ça me va Je fasse une maison pour les arts supplémentaires Alors le sacrifice C'est validé Bâtir la citadelle Et les balots de construction C'est également validé Oh la briqueterie Oh putain Elle aura mille temps La briqueterie Quoi ? Quoi ? Faut la petite une Attends les outils On avait dit qu'on avait une tonne Attends moi je veux juste éviter d'avoir des bâtiments vides Alors je sais je pourrais me servir de choses Alors ça Ça lui le C'est pas C'est pas au programme De toute façon il vaut rien de Cléria Avant que je commence à Je vais mettre une personne Caravane con en puf Recevez 0,5 points d'impatience Ah la forêt est un pitoyeur Envers ceux qu'il exploite Pour se protéger Elle peut même aller jusqu'à faire front Avec la calamite Toutes les 120 secondes Un kiss de calamite apparaît Pour chaque niveau d'hostilité obtenu Je crois que je vais prendre l'impatience Sauf que c'est à chier Oh mais dis donc Mais il est monstrueux celui-là Putain il faut du feu purificateur en plus Nique sa race Euh ok Station de déclinamitage Ça je sais même pas Si je l'ai construit une fois Ça me dit rien Mais attends mais comment est-ce qu'on fait du feu purificateur Les décalimitaires préparent du feu purificateur Pour un brugne à l'écalimie puissance Pour un brugne à l'écalimie puissance Pour un brugne à l'écalimie puissance Ok On va prioriter une s'il vous plaît Maison pour humains Ouais d'accord C'est chaud hein C'est très très chaud là on va Putain c'est les arts qui ont un bonus ça Fure purificateur Vas-y tu m'en prépares 10 Euh Ouais non je pense Je pense que j'ai jamais vu ça Ça me parle absolument pas Ouvrir des clairières Ça me parait un peu couillu Après je peux faire des petites clairières Je suis pas obligé de faire des grosses Je peux ouvrir genre ces deux là En plus c'est proche de la De l'entrepôt C'est vraiment mais Pour valider La mission que je fais ça Et rien d'autre Est-ce que Un pot de cuillère Un pot de cuillère Un pot de cuillère Purificateur Euh Ni Oh un filon de charbon Oui On prend plus tard depuis le temps que j'attends un filon Ok ça on peut valider 25 ans en moi Ok cool Ça fait baisser l'impatience Putain je suis à 4 d'hostilité C'est la merde Mais il n'y a pas de Si j'ai un abri là Qui est en route Putain merde comment ça se fait que J'ai trop de trucs à construire en fait Il n'y a personne qui Ah Attends je vais retirer Un mouna plus ici Tirer quelqu'un La cirue C'est la fois en fait Faut que je construise Genre ça urge Je pense que j'ai la ressource C'est juste qu'il n'y avait personne pour construire Voilà Des abris Voilà des parcs Tout ça La décoration C'est pas entièrement dedans Fait chier Voilà maintenant ça marche Plus 10% en vitesse de production Global Ça défonce C'est génial C'est magnifique On a deux sans abri actuellement C'est bon J'ai du feu purificateur Et on va Ah attends Faut que je relise Toutes les 120 secondes Inquise de Calimité Apparaît pour chaque niveau D'hostilité obtenue Putain 3-30 On cramant de lui L'endroit Oui maison pour castor Faut que j'en fasse 7 Je sais pas la place Mais genre absolument pas la place Merde Merde Oh mon dieu J'ai pas la place J'ai genre Mais pas du tout la place Après c'est une question De faire un quartier Mais là On est au max Tout ça Ça va me permettre De booster avant Eau de pluie Confort Ah c'est foutu brique là Je mette une personne dessus Ça fait un moment que Ça me faisait chier ça C'est bon ça en route Deux minutes D'autres qui existent Calamity sont apparues Comment est-ce qu'on sait Où sont les kystes Quatre Corruptions par minute Ils s'en servent pour briller Et qu'ils existent De calamity Lors de la tempête Parce que là On en a pas de manière naturelle Qu'en bûcheronnage Aucun nombre Arbre Adéquat Idéalement Ici Au retois limite Tu peux continuer A creuser là Et toi Tu peux Commencer à entamer La dangereuse Si jamais Il y a un souci Ouah Retirons tous les bûcherons Déjà On tombe à 3 On va cramer du On va sacrifier du poids Faible résolution Castor Ah ouais Il y a de la calamity Sur Sur les bâtiments Effectivement Et c'est bon Ils ont cramé Ah ouais Parce que ça descend Naturellement En fait Deux D'autres kystes Sont apparus Ah oui Vu que Oui c'est toutes les 120 Gondes Et on a terminé L'event Faut que je fasse encore Un event T'es en train de babou de culture Normalement Des kystes Il y en aura plus Je vais quand même vérifier Ouais Ok Je vais en laisser un Ah merde Faible résolution Ok On va On va les laisser là C'est parce qu'on est en tempête Je vais remettre quelqu'un à l'huile En vrai Parce que C'est pas mal en fait Le sacrifice De D'huile qui augmente La La production Je trouve ça vraiment cool Pile résistance Et du coup Ça passe à 1007 Je comprends mieux maintenant Ingrédients secrets De Zorg Tenez 10 brochettes Pour chaque aliment Ouais Pioche On est ici Les mines Une mine Ils osent appeler ça Une mine Je vais en laisser un Just in case Je veux que tu ouvres ici Chers agricoles Ballots de culture Ils sont toujours sur les ballots de culture J'ai pas pris les migrants 2-2-1 C'est bien C'est équilibré comme ça Putain On est à 5 de citer Un Mix Sa mère Maison Cistor Maison Pour les arbres Faut que je refasse une maison Pour les arbres J'ai pas le choix Oh les outils On est maxé Mais si j'avais su Qu'on était maxé On est maxé Je pense qu'on n'a pas le finish, rien qu'avec les caches. Caravane détruite ! Envoyer à la citadelle au butin. Cinquième résolution globale. Cela coûte 10 ans... Ah non, putain, mais des balles de provisions ! Mais vous faites chier avec les balles de provisions, c'est incroyable quoi ! Euh, attends, il en fallait combien ? Six. D'autres qui se sont apparues. Ah bon ? Ah non, je n'avais peut-être pas bougé. Seylda. Seylda, dis-moi, tu as des balleaux ? Tu n'as pas de balleaux, je te déteste. J'ai une tonne d'ambles, la vache ! Vitesse de production de tous les balleaux de marchandises. Vitesse augmentée de 33%, j'achète. Vitesse de déplacement du bûcheron augmentée de 20%, j'achète. Euh... Putain, on n'a plus de planche quoi ! En vrai, je vais acheter des œufs. Et puis les outils. Non, les outils j'en produisent, ce serait stupide. La planche aussi. Argile, j'en produis par les livraisons. Mais c'est kiff-kiff. Donc au final... Non, je pense que je vais juste payer ça. 0,29, 0,25, il n'y a rien qui coûte moins que ça, évidemment. 0,31. Non mais moi, ça me va, hein. Les balleaux de culture, c'est bientôt bon. Ancienne tablette, dès que je résous l'événement, c'est bon, ça passe. Bon, les biscuits, ça va être autre chose, par contre. Bon, les balleaux de culture, stop. 0,5. Je pense que c'est la fin de partie là, en vrai. Biscuits, parfait. Ouais, j'en ai besoin pour... Alors, attends, c'est un peu le gigamerne. Ici. C'est un peu le gigamerne aussi. C'est un peu le gigamerne aussi. Il y a toutes les caches qui sont en route, normalement. Je pense que je finis avec les caches. C'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. On t'envoie tout à la citadelle et je pense qu'on est bon. Non, ça va. Les parties restent acceptables en termes de longueur à ce stade du jeu. Parce qu'on a un multiplicateur de difficulté de 1,5. Ah, niveau 5. On a débloqué les harpies. Voilà. Parce qu'à s'endroit, il y en alchimie et en tissu. Donc, tisranderie et tout ce qui est arboristerie. Ici, c'est les harpies. C'est pas mal. Ça ferait plus de flexibilité. Au fourneau. Putain de lingots de cuivre. On va enfin pouvoir les faire. Les termes, c'est pour les harpies. Tonnererie. Ouais, d'accord. Migration économique. Les nouveaux arrivants vous rejoignent 15% plus rapidement et apportent 10% de marchandises en plus par palier de 1 niveau de relation avec les autres colonies sur routes commerciales. Putain, j'ai encore pas regardé routes commerciales. La capacité de toutes les maisons est augmentée de 1 par palier de 10 routes commerciales achevées. Pareil, j'ai jamais fait de colonies routes commerciales. Découverte 1, découvrir 10 clairières, accomplir 10 missions. Il y a une partie dans le biome forêt corallienne. Et il y a une partie en torrent corrosif. C'est 146 XP. Par contre, on a gagné des engrenages pour l'amélioration. Réapprovisionnement royal. Je vous salue le ministère. Vous avez accompli grand chose. Nombreux sont ceux qui sont arrivés sur cette terre pour ne plus jamais revenir. Comme la tradition le veut, vous pouvez solliciter la couronne pour un réapprovisionnement. Chariots de carins de blocs de provision, boîtes d'obsignons. Dans une culture où l'expédition joue un rôle si crucial, les chariots sont toujours vivement convoités et préservés. Le champ de vision et la portée d'embarquement s'est augmenté de 2 jusqu'à l'établissement de votre prochaine colonie. Confère 4 points d'embarquement de réserve. Contenu 5 fragments de saut. Ça, ça ne m'intéresse pas trop les chariots. De toute façon, je vais y arriver au saut. L'autre provision, point d'embarquement, c'est dur pour nous, déjà, de les dépenser. On ferait une petite partie verger carrément. Par contre, je suis en train de voir l'heure. Je ne pense pas que ça va être possible sans que je me presse et que je me grouille. Comme ce ne sont pas des trucs que j'ai envie de faire, me presser et me grouiller, je pense qu'on va rasser une prochaine fois. Du coup, on va en profiter pour faire les améliorations et choper les hauts faits. De l'expérience. De l'expérience. Un décoration domestique réciflé. Et de l'expérience. Tu veux dire, ton seul et unique neveu ? Bah, quelle importance. Nous avons quelque chose à célébrer, paraît-il. Tu viens tout juste d'établir ta première colonie prospère. Quitter ta colonie qui t'enfant à tout l'homme après avoir investi tant de temps et d'énergie. C'est vrai, c'est assez étrange. Je ne trouve pas, j'apprécie le changement de décor. Intéressant. D'ordinaire, les nouveaux émissaires rechignent un peu l'idée de passer à autre chose. Alors, nous, on a déjà de l'expérience, d'une autre vie. C'est une bonne chance. Direct, tu t'habitues vite à cette nouvelle vie. Peut-être qu'un jour, tu rejoindras tes frères et soeurs d'âme sur les lignes de front pour participer au combat éternel quand tu es scellé. D'accord. Sinon, tu me laisses pimp ma demeure ? Tu peux me raconter l'histoire. On m'a dit que tu as gagné la confiance des harpies. Ça doit vraiment être quelque chose de pouvoir enfin partir en expédition avec elles. Mais avant d'ébarquer à leur côté, il y a plusieurs choses que tu devrais savoir. Les harpies sont originaires du mont Carmin et leurs terres natales ont été incorporées de force à la citadelle quand celle-ci a été construite. Comme tu peux l'imaginer, cette annexion a été à l'origine de nombreux conflits à la naissance du royaume, particulièrement entre les harpies et les arts qui ne se sont jamais très bien entendus. Et comme pour envenimer davantage la situation, les harpies ont été frappés par la maladie étrange d'une nouvelle qui les empêchait de voler à cette époque. Elles ont besoin de soins constants. Personne ne sait si elles seront un jour vraiment guérir de cette affliction. Il te balance du lore genre dans le plus grand des calmes. Tutoriel, tutoriel. Ah mais l'historique ce n'était pas là avant, ça c'est nouveau. Gagner 3 parties, j'ai mis 203. Décoration domestique. Valvergé Carmin, ce sera le prochain rendu. Ils ont rajouté tellement de hauts faits quoi. Terminé l'initiation de la main de la reine. Ah oui, les squelettes d'arène. Oui c'est vrai, il fallait faire des trucs d'archéologie et tout. Ah c'était trop bien dans le verger Carmin. Merde, je suis en train de me huiper alors que je sais que je dois arrêter, j'aime pas ça. Prestige 20. Ah mon dieu, j'ai été monté super en Prestige. Je crois que je m'étais arrêté à genre 12, 13. Et à un moment j'en irais à le cul parce que je faisais un peu la même partie indéfiniment. Avec une toute pointe de difficulté supplémentaire. 3 plus 2, production de bois. Après chaque tempête, tout le bois en stock est perdu et vous recevez 50 insectes en retour. Aucun contrôle de qualité. Je me souviens d'avoir eu ce truc donc euh... Je pense que j'avais fait 14 du coup. A moins que ça ait bougé. Il y a aussi 20% de chance de consommer 2 fois plus de nourriture pendant une pause. Tu as les 3 outils chaque fois qu'il y a un villageois quitte la colonie ou ma outil en passe. Remarque les outils. Si tu n'as pas de bâtiment pour créer des outils, que tu n'as pas de moyen de choper des lingots de cuivre ou de la rosée cristallisée par les arbres ou... Et que par les marchands. Ou tiens, je pense que ça peut être génial. Si vraiment t'as... Ça peut te débloquer une win. Tu perds plein de gens mais en vrai ça peut vraiment te débloquer une win. Les améliorations faire. Tu vas y arriver. Donc du coup... On n'a pris qu'un niveau hein. On n'a pris qu'un niveau. Ça je ne peux pas le prendre parce qu'il me faut des artefacts et je n'en ai pas eu. Permet d'établir des routes que vous entier. Ah mais on ne pouvait pas en fait de base, c'est pour ça. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Plan essentiel hein. Plan essentiel, comment ça ? Ah oui, on commence avec les bâtiments de ça. Ah ouais, je vais prendre ça direct. Les maisons pour les races, genre c'est indispensable. Ajouter une charge supplémentaire à tous les dépôts de ressources. Mon dieu, t'avais ça ! C'est augmenter la taille des dépôts de toute la map. Alors malheureusement, il ne nous reste que 18. Donc j'ai le choix entre... Trois trucs. Donc augmenter la vitesse des négociants. Faire les routes commerciales. Contrôle de la consommation. En vrai, je vais prendre les routes commerciales. Et comme il nous reste un peu de temps... Hostilité, le commerce. Au pire, je préfère... Il faudrait que je me lance une partie offline tout seul pour voir comment ça marchait. la route commerciale. Je me rappelle que ça... Il y avait besoin de ballot et tout. C'était chaud, hein. Mais il y avait moyen de faire un bulle. Mon frère m'en avait parlé et tout. Il avait dit, c'est trop bien, tu devrais essayer. Et à chaque fois que je l'avais tenté de le faire ou je l'avais fait, c'était uniquement pour démission. Genre, j'avais trois trucs par rapport au commerce où j'avais pris le moins chiant. Donc c'était vraiment un choix par défaut. Ok, les amis. J'espère que cette petite session sur Against the Storm vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis reparti dedans. En tout cas, j'ai encore replongé. On dirait que je parle d'une addiction. Et vraiment, on va continuer. J'espère que ça vous aura plu. C'était la chaîne de fer. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort. Je vous dis naturellement. Ciao, à la prochaine.